... Ce que je recommande surtout c'est qu'ils n'attendent pas trop avant de mettre ça en pratique parce que les choses qui sont fraîches dans l'esprit sont plus faciles à intégrer et donc surtout ils n'attendent pas non plus d'avoir tous les éléments en main pour commencer une cartographie il faut d'abord qu'ils mettent tout de suite les mains dans le cambouis et qu'ils commencent le plus vite possible une cartographie même partielle de leurs activités mais qu'ils s'engagent directement à la pratique C'est très enrichissant, je pense que les échanges en tout cas avec les participants ont été très riches J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de retours d'expérience de leur part beaucoup aussi de commentaires et ça s'est passé je crois de manière très 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 effective pour tout le monde J'ai conduit une délégation de 15 personnes nous sommes 15 pour le compte du trésor public à venir suivre ces formations nous les faisons par ailleurs avec notre cabinet d'audit qui nous ont été mis à disposition mais on ne perd jamais une occasion, une opportunité d'apprendre davantage et de comparer un peu notre expérience avec celle des autres outre nous qui sommes du domaine public je note pour me réjouir qu'il y a beaucoup d'autres participants qui relèvent du secteur privé et donc ça nous permet de voir aussi ces questions de manière transversale les problématiques au fond sont les mêmes et nous avons l'assurance au regard de ce que nous avons appris jusque là que désormais nos contrôles seront plus affinés, plus professionnels, plus j'ai envie de dire alignés sur la norme parce que les audits aussi obéissent aux normes internationales donc c'est pas des missions où on fait d'un peu le subjectivisme non ça devient de plus en plus objectif et la connaissance et la maîtrise de ces outils là assurément vont nous aider à faire de meilleurs contrôles à exercer sur l'ensemble de notre réseau principalement c'était des outils très essentiels, très très importants pour tous les professionnels du contrôle interne et de l'audit c'était une occasion vraiment idoine pour nous d'apprendre nous avons reçu des outils très importants pour tout ce qui relève de l'identification des risques de l'évaluation des risques, du traitement des risques jusqu'à la conception de la cartographie et enfin l'élaboration du plan d'audit intégré au risque donc c'est une formation que je conseille vivement à ceux qui veulent évoluer dans les métiers du contrôle interne et de l'audit Déjà par le taux de participation, on a eu un bon nombre de professionnels de différentes structures de la place à la fois public et privé et pendant ces quatre jours nous avons vu des professionnels intéressés sur la question de l'élaboration de la cartographie des risques c'est une problématique qu'ils rencontrent au quotidien parce que ça fait partie de leurs activités et c'est important aussi pour une structure de connaître les risques auxquels elle est confrontée pour pouvoir bien asseoir une stratégie qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs La prochaine formation c'est le dispositif de contrôle interne et nous insistons, nous insistons, c'est vraiment, on va dire le mot de la fin, sur la certification des professionnels Aujourd'hui nous lançons le certificat de COSO et on encourage aussi les professionnels à avoir le certificat en audite interne, le CIA donc voilà, on encourage nos professionnels à avoir ces certifications parce que ça fait partie d'un bagage qui démontre leur expertise dans la conduite de leurs activités Merci